Derrière cette porte sécurisée du palais de justice de Bastia sont abrités les services du parquet et ceux du pôle économique et financier. Seules quelques personnes autorisées peuvent y accéder. La procureure de la République nous autorise à faire quelques images. Les juges d'instruction seront invisibles, nous ne verrons que la procureure adjointe, nommée à la tête du pôle en septembre. Spécialisé dans les affaires financières, il agit dans la plus grande discrétion. Comprend deux magistres instructeurs, deux représentants du parquet. 93 dossiers sont en cours, 31 concernent une catégorie particulière d'enquête, les atteintes à la probité. Ça peut être des faits de prise illégale d'intérêt, ça peut être des faits de corruption, des infractions diverses qui relèvent de cette qualification générique atteinte à la probité et qui justifie notamment l'existence du pôle économique et financier de Bastia. Les partenaires principaux du pôle économique et financier sont les services de la section de recherche en ce qui concerne les gendarmes et de la pôle judiciaire côté police. Ce sont là aussi des enquêteurs qui sont formés en matière économique et financière. L'affaire la plus emblématique du pôle reste pour l'instant celle qui a conduit à la condamnation de Paul Jagobi pour détournement de fonds publics. D'autres enquêtes le visent au titre cette fois d'ancien président du conseil exécutif. Actuellement, le pôle examine également des délits supposés à l'Office des transports, à l'Office des HLM de Haute-Corse ou au Sporting Club de Bastia. La profession d'avocat s'était méfiée de sa création. Elle revendique aujourd'hui sa pérennité dans l'île. Nous avons vu les affaires de banditisme quitter la Corse et in fine, si nous voyons encore ce pôle de compétence s'écarter de la Corse, eh bien c'est le justiciable Corse qui aura malheureusement à en payer les pots cassés. Sous la houlette du parquet national financier situé à Paris, le PNF de Bastia est le seul pôle régional à rester en place avec celui de Nanterre. Pourrait-il être réduit dans ses attributions ? Non, si l'on regarde le renforcement de ses moyens. Deux postes vacants d'assistants spécialisés doivent être pourvus à Bastia. Un a été créé à Ajaccio. L'avocat général dément aussi, c'est la plus haute autorité judiciaire de l'île. L'action continue et il est normal d'articuler encore une fois les différentes institutions qui sont concernées au plan judiciaire, les différentes structures. Ça ne veut pas dire qu'on va vider une de ces structures au bénéfice d'une autre. Donc il n'y a aucun changement sur la ventilation des procédures qui sont réparties au mieux des compétences et de la capacité de traitement de ces différentes structures. En octobre 2018, la ministre Nicole Belloubet, en visite en Corse, avait présidé une réunion de l'instance de coordination judiciaire dans l'île avec des magistrats de Paris, de Marseille et du pôle économique et financier. Certains y avaient vu un contrôle de l'action judiciaire du PNF Bastiais. A l'inverse, la garde des Sceaux évoquait une réactivation de la lutte contre la délinquance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada